Bonjour à tous, je suis Flavia Derre, je suis biologiste médicale dans les hôpitaux de Paris et aujourd'hui pour la Fondation Mérieux je vais vous présenter un webcast sur qu'est-ce que l'encadrement de série. Aujourd'hui nous allons donc définir qu'est-ce qu'un encadrement de série, nous allons voir comment le mettre en oeuvre en pratique selon votre contexte de laboratoire et le type d'analyse et ensuite on va voir comment nous allons pouvoir gérer les contrôles qualité et leur suivi au court et moyen terme. J'espère qu'à la fin de cette présentation vous aurez compris l'utilité d'un encadrement de série, vous saurez le mettre en place et vous saurez quelle conduite tenir lorsque les contrôles qualité sont anormaux. Donc tout d'abord qu'est-ce que l'encadrement de série ? L'encadrement de série ça va être l'utilisation d'un échantillon dont on connaît la valeur donc une valeur chiffrée ou alors un résultat positif ou négatif et qui va nous permettre de valider le processus analytique pour nous assurer que le résultat rendu pour les patients est fiable. Ce contrôle qualité donc est un échantillon connu va pouvoir valider à la fois l'automate et les réactifs. Donc c'est un élément de validation de vos résultats au quotidien. Vous allez les utiliser plusieurs fois par jour. On va voir après comment définir la fréquence de passage des contrôles. Ça va vous permettre de vérifier votre méthode en continu, c'est à dire que l'analyse de ces contrôles va vous permettre de voir l'évolution et le vieillissement de vos automates. Et enfin, on va pouvoir grâce à l'étude de ces contrôles, puisque un même contrôle est passé de façon régulière, on va pouvoir estimer l'incertitude qu'on a sur la mesure de nos patients. Par exemple, si le contrôle donne une valeur qui est toujours la même à plus ou moins 1%, on sait que la valeur qui est rendue pour notre patient, si on repassait ce même patient, serait la même à plus ou moins 1%. Alors quels sont les objectifs ces contrôles qualité ? Il y a deux types de contrôles qualité. Les contrôles qualité interne, ce sont ceux que vous allez utiliser dans votre laboratoire au quotidien. Et dans la plupart du temps, vous allez garder les résultats de ces contrôles à l'intérieur de votre laboratoire. Ce sont les contrôles internes de la qualité. Donc, ce sont les échantillons connus que vous allez passer tout au long de la journée, qui vous permettent d'identifier et de valider vos échantillons patients en temps réel, de maîtriser le processus analytique et leur étude rétrospective vous permettra de voir l'évolution de votre méthode. Il existe d'autres contrôles qualité qui sont des contrôles qualité externes. Donc là, ce sont des contrôles de qualité fournis par un organisme indépendant. Pour les contrôles qualité internes, la plupart du temps, ce sont soit des anciens échantillons du laboratoire ou alors des contrôles fournis par votre fournisseur de réactifs. Là, pour les contrôles qualité externes, ce sont un abonnement souvent à un organisme qui fournit ses échantillons ou alors un échantillon fourni par un autre laboratoire. La condition, c'est que ce sont des laboratoires qui vont utiliser les mêmes techniques que vous pour les mêmes dosages. Et donc, vous allez pouvoir vous comparer. Vous allez envoyer les résultats de ces contrôles. L'organisme va comparer les différents résultats venant des différents laboratoires et donc là, ce sera une évaluation à posteriori de la qualité et non pas en continu comme pour les contrôles de qualité interne. On va pouvoir ainsi voir vraiment l'exactitude des résultats que l'on a rendus par rapport aux autres laboratoires. Parfois, il est également possible d'externer les contrôles qualité internes du laboratoire. Ce sont des abonnements particuliers, ce qui permet de réduire le nombre de contrôles qualité. Alors, la première chose pour la mise en œuvre de ces contrôles qualité et pour l'encadrement de série, c'est de définir le besoin. On va passer des contrôles qualité tout au long de la journée, mais cela va dépendre du débit de vos analyses. Est-ce que vous êtes un laboratoire dans lequel les échantillons devaient être analysés 24 heures sur 24, sans arrêt de rendu de résultats? Est-ce que vous travaillez plutôt par série une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour et ça va également dépendre du type d'analyse? Est-ce que ce sont des analyses qualitatives, donc un résultat positif, un résultat négatif ou des analyses quantitatives? Et il va falloir trouver donc ça, le fournisseur de réactifs peut vous aider. Il va falloir trouver par rapport à la robustesse de votre technique la bonne fréquence pour passer les contrôles qualité, pour d'un côté s'assurer de la sécurité du résultat, pour être sûr que notre automate ne dérive pas et donc donne toujours un bon résultat. Et en même temps, ne pas passer trop de contrôle de qualité parce que cela, évidemment, a un coût. Donc, il faut trouver une balance entre le coût de ces contrôles qualité qui utilisent des réactifs et la sécurité du rendu du résultat. Et cela va dépendre de votre technique, bien évidemment. Donc, lorsqu'on a fait l'état des lieux de ces points là, on va pouvoir déterminer la fréquence de passage des contrôles. On va pouvoir identifier les niveaux de concentration, c'est à dire que pour des analyses qui sont quantitatives, il y aura un minimum deux niveaux de concentration qui correspondent au seuil de décision clinique, souvent un seuil haut et un seuil bas pour s'assurer que sur toute la gamme de mesures, l'analyse reste exacte. Et on va également choisir les seuils d'alerte, c'est à dire les valeurs au delà desquelles nous n'allons plus accepter les contrôles qualité ou à partir desquels nous décidons donc que les résultats qui sont rendus aux patients ne sont plus fiables. Alors, pour la mise en œuvre, pour les analyses qui sont qualitatives, quand vous travaillez par série, dans une série, il faudra inclure un blanc qui correspond au milieu réactionnel sans aucun échantillon. Donc, ça vérifie la non contamination des réactifs et également, ça permet d'avoir un bruit de fond lorsque c'est des lectures spectrométriques, par exemple. Vous allez devoir utiliser un témoin positif, c'est à dire le milieu réactionnel plus un échantillon positif. Là, cela va vérifier le bon fonctionnement de votre technique et également la capacité de votre technique à détecter un échantillon positif. Et enfin, vous allez utiliser un témoin négatif, c'est à dire le milieu réactionnel avec un échantillon biologique que vous savez être négatif et ce sera un point de comparaison pour interpréter vos résultats. Si vous travaillez par dosage successif, par exemple, quand on pense à un dosage sur une cellule photométrique pour doser des ADN, par exemple, vous allez commencer par mettre un blanc réactionnel, c'est à dire le liquide de transport de vos échantillons, par exemple. Ça va vous permettre d'avoir le bruit de fond. Vous allez doser tous vos échantillons et à la fin, il est bienvenu de repasser un nouveau blanc pour être sûr que la cellule a bien été nettoyée entre chaque passage et qu'il n'y a pas de contamination de cette cellule de lecture. Pour ce qui est des dosages quantitatifs, là cela va dépendre un petit peu du contexte de votre laboratoire. Comme je vous l'ai dit, est-ce que vous travaillez par séries, par petites séries, par grosses séries ou alors est-ce que vous allez travailler en continu 24 heures sur 24 ? Lorsque vous allez faire par grande série, donc environ 300 échantillons, il est recommandé d'avoir deux contrôles à deux niveaux, environ tous les 50 à 100 échantillons. Cela va dépendre de la robustesse de votre technique et de la sensibilité de cette technique aux conditions environnementales et aux changements au cours de la journée. Cette information vous est donnée par la validation de méthode qui a lieu avant l'utilisation de la méthode pour le diagnostic des patients. Vous pouvez également travailler 24 heures sur 24, donc il faut que le flux de rendu de résultats ne soit jamais interrompu et dans ce cas là, vous allez avoir un délai entre deux contrôles par exemple toutes les huit heures. Là aussi, c'est à vous de déterminer, souvent avec l'aide du fournisseur des réactifs et avec l'évaluation que vous avez faite des performances de la méthode lors de la validation de méthode, la durée pendant laquelle le contrôle va être valide. Cela va dépendre de votre paramètre et du type d'analyse. Il va falloir ensuite planifier ces contrôles. Vous avez déterminé la fréquence, la nature de ces contrôles et maintenant il va falloir les planifier. Il faut bien garder en tête qu'il ne faudra jamais bloquer le flux des échantillons. Il y a deux choses à anticiper lorsque l'on a planifié ces contrôles de qualité. C'est le changement de lot de réactifs. Deux lots peuvent être testés sur les contrôles qualité pour que les deux lots soient validés et utilisables. Donc lorsqu'on est souvent en fin de lot de réactifs, on anticipe et on prépare la validation du lot suivant. Également, il faut anticiper le changement du lot de contrôles de qualité qui vous est fourni par le fournisseur. Puisqu'on ne peut pas utiliser un contrôle de qualité directement, il doit être retesté dans le contexte du laboratoire. Il est recommandé de faire au minimum une trentaine de tests sur ce contrôle pour avoir une idée dans le contexte de votre laboratoire de la moyenne obtenue, c'est à dire de la cible observée par rapport à la cible théorique que vous a donné le fournisseur. Vous pouvez voir ici un exemple de contrôle qualité et de planification de ces contrôles qualité sur une ligne de biochimie. Vous avez ici l'horaire de passage, vous avez le nom du contrôle qualité et vous avez éventuellement les jours de la semaine lorsque tous les analyses ne sont pas faites en continu. On a planifié les contrôles de qualité, on a décidé combien nous allions en faire. Maintenant, on va voir la gestion de ces contrôles de qualité et tout d'abord comment on les visualise et on les met en forme pour une meilleure interprétation. Une des représentations les plus classiques pour les dosages quantitatifs, c'est la représentation de Leroy Jennings. Vous pouvez voir ici dans la ligne du milieu, c'est la cible, donc la valeur théorique de notre contrôle de qualité. Vous avez une ligne grise qui correspond à ce contrôle de qualité avec la moyenne plus ou moins une déviation standard. Avec les pointillés bleus, ce sont plus ou moins deux déviations standards et avec la ligne rouge, c'est plus ou moins trois déviations standards. La plupart du temps, cette courbe est implémentée au fil du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à vous de choisir la valeur cible. Vous pouvez d'une part utiliser la valeur cible du fournisseur. Vous pouvez aussi utiliser la valeur cible que vous avez observée avec vos 30 premiers dosages avant d'utiliser ce contrôle qualité. Ou alors, vous pouvez utiliser la moyenne des 30 derniers dosages. Les différentes options ont certains avantages puisque évidemment, il faut garder en tête que si un contrôle qualité n'est pas conforme, on va tout d'abord essayer de repasser ce contrôle qualité pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu une erreur de pipetage ou une erreur de réaction aléatoire. Nous allons voir ça juste après. Si vous utilisez la cible fixe du fournisseur, en fait, vous allez avoir beaucoup de contrôles qui vont être hors bornes puisque cette cible a été déterminée dans les locaux du fournisseur et n'est pas vraiment propre à votre contexte de laboratoire. Si vous utilisez la cible que vous avez obtenue avec la moyenne de votre 30 déterminations avant l'utilisation du contrôle qualité, vous gardez cette cible fixe. Cela correspond mieux à votre contexte de laboratoire. Le choix d'avoir une cible mobile, c'est-à-dire d'utiliser les 30 dernières déterminations comme moyenne, vous permet d'être mieux ajusté au contexte actuel du laboratoire, mais par contre, vous avez le risque de ne pas voir la dérive de votre automate. Donc ça, c'est vraiment un choix à effectuer en discutant avec les fournisseurs et également par rapport au type d'analyse. Alors maintenant, nous allons voir comment on va interpréter et valider ces contrôles de qualité. Les règles les plus souvent utilisées sont les règles de Westgard. Donc là, vous retrouvez la représentation de l'Evee Jennings que je vous ai présenté sur la précédente diapositive. Je ne vais pas détailler toutes les règles, mais juste quelques quelques petites règles. Alors une première règle, c'est que lorsque votre contrôle qualité est au-delà de trois déviations standards. Cela veut sûrement dire qu'il y a une grosse dérive de votre automate, mais n'oubliez pas de penser que peut-être vous auriez inversé les deux niveaux de concentration de vos contrôles qualité. C'est une erreur assez fréquente et qui, du coup, n'est pas grave et facilement réparable. Si on a deux points consécutifs qui sont au-delà de deux déviations standards, cela signifie que l'automate est en train de dériver fortement d'un certain côté de la moyenne. Donc là aussi, il faudra rejeter les contrôles de qualité. On veut que notre automate, finalement, nous donne des résultats qui soient entre une et deux déviations standards et qui oscillent de façon aléatoire autour de la moyenne. Si par exemple, entre deux points consécutifs, il y a au-delà de quatre déviations standards, cela veut dire que l'automate n'oscille plus avec une petite oscillation, mais vraiment une grande variation entre deux mesures. Donc là aussi, il va falloir rejeter le contrôle qualité. Et enfin, par exemple, si vous avez plus de quatre points du même côté de la moyenne, là, il faudra être sûr que l'automate ne dérive pas de façon minime. Et donc là aussi, il faudra rejeter les contrôles de qualité. Alors, comment faire dans la gestion quotidienne de ces contrôles de qualité ? Si vous êtes en début de série, en début de journée, vous passez votre contrôle qualité et il ne correspond pas aux règles que vous avez fixées. Il faut se rappeler que le contrôle qualité va tester plusieurs choses. Il va tester le fonctionnement de votre automate. Il va tester la qualité de vos réactifs et il se teste finalement lui-même. Donc, les hypothèses à tester, c'est est-ce que mon automate a donné une alerte qui pourrait expliquer que le contrôle qualité ne passe plus ? Est-ce que le contrôle qualité est justement de bonne qualité ? Est-ce que ce ne serait pas une fin de flacon ? Est-ce que la reconstitution s'est bien passée ? Est-ce qu'il a été conservé dans des bonnes conditions ? Dans ces cas-là, il suffit de prendre un autre alico ou un autre contrôle du même lot et de le repasser. Vous pouvez aussi vérifier vos réactifs. Est-ce que ce sont des réactifs qui sont périmés, qui ont été mal conservés ou qui peuvent présenter un défaut ? Lorsque c'est plutôt un problème de contrôle, évidemment, on va repasser le contrôle, le reconstituer si besoin. Lorsque c'est un problème de réactif, on va changer de réactif, éventuellement changer de lot de réactif. Si le contrôle qualité se normalise, c'est que vous avez identifié la cause et donc vous pouvez passer les patients. Par contre, si le contrôle qualité est toujours en échec, là, ça veut dire qu'il a sûrement un problème sur votre automate et il faut voir avec la maintenance et les alertes comment résoudre ce problème-là. Donc là, c'était en début de journée. Lorsque vous commencez, vous n'avez pas encore passé de patients. Maintenant, s'il y a un problème sur le contrôle de fin de journée ou de fin de série qui peut être en milieu de journée, par exemple, là, vous avez déjà passé des patients. Donc, on garde toujours en tête les mêmes points qui pourraient expliquer une déviation de ce contrôle qualité. Si jamais on n'arrive pas à résoudre le problème et que l'on est obligé de refaire une calibration. Là, cela veut dire que l'automate n'était plus bien calibré, ne rendait plus des résultats suffisamment précis et fiables. Donc, il a fallu modifier la courbe de calibration de cet automate. C'est-à-dire que tous les patients qui ont été passés entre le dernier contrôle qui était dans les normes et ce contrôle qui n'est plus dans les normes, peuvent éventuellement ne pas avoir donné le bon résultat. Pour cela, vous allez être obligés de faire une étude d'impact. C'est-à-dire que vous allez repasser environ 10% de tous les patients qui sont passés pendant cette période et voir la différence entre les deux résultats rendus. Sur le site, vous avez également un webcast sur l'étude d'impact que vous pouvez voir plus en détail. Si jamais il n'y a pas d'impact avec cette recalibration, les résultats que vous avez rendus pour le patient ne sont pas erronés. Et donc, il n'y a pas d'alerte à avoir. Par contre, si jamais il y a un impact, là, il faudra vraiment alerter le clinicien si les résultats ont déjà été rendus. Mais vous avez plus de détails dans le webcast sur l'étude d'impact. Maintenant, nous allons voir la gestion sur le long terme. Nous avons vu la planification, l'organisation, l'interprétation et maintenant la gestion. Tous ces contrôles, vous allez les enregistrer. Donc, ils vous servent, comme vous avez bien compris, à la validation quotidienne de vos échantillons de patients. Mais ça va vous permettre, quand vous les regardez de façon rétrospective, d'avoir une étude des performances de votre méthode, donc de déterminer le coefficient de variation. Vous allez pouvoir voir si votre méthode dérive, c'est-à-dire est-ce que la moyenne de votre contrôle qualité augmente ou diminue. Et vous allez pouvoir comparer les performances observées avec les contrôles qualité, avec les performances de la méthode obtenue pendant la validation de méthode. Donc ça, ça va être un très bon indicateur, par exemple, pour le vieillissement de certains automates. Je vais terminer cette session sur les contrôles externes de la qualité. Donc là, nous avons parlé des contrôles internes. Pour les contrôles externes, ce sont aussi des échantillons dont la valeur est connue. Souvent, ce sont certains abonnements à un programme de contrôle qualité et un organisme fournit cet échantillon. Ce contrôle qualité peut également s'organiser entre les laboratoires, entre eux, et un laboratoire échange avec les autres laboratoires un contrôle de qualité. Vous aurez une attestation de participation et l'organisme vous fera une analyse des résultats. Vous allez voir si vous êtes exact par rapport à la valeur attendue et voir si vous êtes comparable avec les autres laboratoires utilisant la même technique. Alors, pourquoi ne serait-on pas exact puisqu'on utilise des contrôles de qualité au quotidien ? Cela peut être dû à une dérive, notamment lorsqu'on utilise une moyenne variable pour la cible des contrôles de qualité, par exemple. Nous avons donc vu dans cette session comment définir le besoin selon le type de test et le débit, le besoin de fréquence des contrôles de qualité. Nous avons vu comment les planifier, comment anticiper les changements de lots de réactifs et de contrôles de qualité. Nous avons également vu la conduite à tenir en cas d'échec de contrôle qualité et comment on pouvait utiliser ces contrôles qualité pour évaluer les performances de nos automates. Merci de votre attention et j'espère que cette présentation vous a été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !